Rabin, Khaïm, Ishaï, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc rabin, vous habitez à Abdebrak, donc l'un des points de tension. Comment vous réagissez lorsque vous voyez ces images d'affrontements entre forces de l'ordre et jeunes membres des communautés orthodoxes ? Alors pour être précis, je suis rabin de communauté Abdebrak, mais à l'heure actuelle j'habite à Natania. Les affrontements que l'on constate à l'heure actuelle sont déplorables. Maintenant on va rappeler quelques points, parce qu'au sujet du débat, il n'y a pas le problème d'ouvrir des écoles ou des institutions au sein du milieu orthodoxe. On rappellera que 95%, plus exactement 85% des écoles orthodoxes, yeshivot, lycées tamudiques et autres, sont fermées depuis le début du confinement. Pourtant l'une des autorités rabiniques, le rabbin de la chassidoute de Vishnit, si je me souviens bien, a affirmé qu'il fallait ouvrir les écoles, en tout cas de sa communauté. Je vais vous répondre, je vais vous répondre, d'accord ? Quand on prend 15% de 12% de la population, on est dans un petit pourcentage qui est lui inexcusable. Ce pourcentage qui ouvre les écoles et les yeshivotes dans le non-respect des sanctions sanitaires, d'accord, et des directives sanitaires, c'est très grave. Et c'est très mal jugé au regard de l'ensemble des décisionnaires et des dayanimes et des grands de la génération, d'accord ? De tout ensemble. Maintenant, nous on a un problème, on a une frange qui représente une minorité de la minorité, d'accord ? Jeudi soir dernier, dans cette même frange, on a un groupe de Bachourim, Abdebrak, donc un groupe de jeunes étudiants Abdebrak, qui nous disent que deux policiers en civil ont intercépté un de leurs camarades sans se présenter en tant que policier. Le jeune garçon s'est sauvé au sein de la yeshiva et c'est inexcusable, je tiens à préciser que c'est inexcusable, ils sont tous sortis et s'en sont pris à ces personnes pensant que ce n'étaient pas des policiers selon leur version. La version des policiers est différente. Maintenant, on rappellera que dans le cadre du protocole des interventions policières, qu'on soit en civil ou en uniforme, à l'heure actuelle, la loi impose aux policiers d'enregistrer, de faire un enregistrement vidéo de leur intervention. La police n'est pas en mesure de nous fournir un enregistrement vidéo. Donc c'est vraiment dommage. La police... Au-delà de ce cas précis, parce que c'est un cas très précis, est-ce que vous pensez que le comportement des autorités policières laisse à désirer et, en général, se caractérise par un usage trop fréquent de la violence physique vis-à-vis des manifestants, vis-à-vis des jeunes étudiants de Yeshivot ? Alors, regardez, moi, je suis Baruch Hachem, je suis Moréora, Moré Tzedek, Abné Braque, d'accord ? Ce qui veut dire que je suis censé répondre à des questions d'Alarha, je suis censé intervenir dans les différends entre les personnes, Abné Braque. Je suis un des rabbadim d'une des grandes communautés du quartier de Pardetzkatz, d'accord ? Donc, je vois ce qui se passe, Abné Braque. Ces derniers temps, j'ai eu un responsable de ma collette, Abné Braque, d'accord ? Donc, un monsieur qui a un commerce, qui a son fils qui est malade du Covid-19, qui doit rester en isolement dans une chambre, chez lui. Toute la famille doit rester en isolement. Il reçoit des coups de fil anonymes à plusieurs reprises de personnes assistantes lui demandant d'ouvrir son épicerie pour venir acheter des courses chez lui. Ce monsieur refuse. Il refuse. Il a, par la suite, on se rend compte en réalité que les personnes qui appelaient anonymement étaient des policiers. Donc, il y a une façon de fonctionner de la part des forces de police sur la ville de Abné Braque et face à la population orthodoxe que l'on ne voit pas ailleurs. Les policiers sont censés se présenter au téléphone. Ils sont censés nous dire qu'ils sont là pour contrôler, pour vérifier si le jeune garçon qui doit rester en confinement, eh bien, en confinement, il y a une façon d'agir qui n'est pas recevable au regard de la loi. On rappellera que jeudi dernier, les forces de police sont rentrées en force dans la ville de Abné Braque, ont lancé des grenades sur l'ensemble de la population. Ils sont rentrés dans une rue qui est Rehov Shlomo Ameler où se trouve la Ischiva Bichnitz concernée par les violences à l'égard des policiers. On rappellera que cette rue-là, c'est l'ancienne zone industrielle de Abné Braque qui est une rue remplie de supermarchés où les gens vont faire leur course le jour du soir pour le Shabbat. On voit des policiers, on a des images de policiers que j'ai envoyées à votre directeur de chaîne et à vos journalistes. Maintenant, c'est à vous de décider si vous voulez montrer à l'antenne ou non. On voit des policiers qui rentrent dans les supermarchés, qui agressent les gens qui sont hommes, femmes et enfants qui sont dans les supermarchés, qui poussent leur caddie, qui lancent des grenades sur des gens qui n'ont aucun rapport. La question qu'il faut se poser, est-ce que lorsqu'on a une minorité qui agresse des policiers, est-ce que ça donne raison à l'ensemble des forces de police de rentrer dans l'ensemble d'une ville, de s'en prendre à l'ensemble des passants, en rappelant que même si on est en confinement, les jeunes qui sont dans des petits appartements ont le droit de s'allégner jusqu'à un kilomètre de leur domicile. Lorsqu'on a autant de forces policières qui viennent, ça va forcément provoquer des émeutes. Maintenant, l'autre point qui est important, excusez-moi, c'est ces interventions-là. On a des vidéos H-DOD de policiers qui s'en prennent à des enfants de 6 ans qui les jettent en l'air sur les trottoirs, sur le béton. Alors, excusez-moi, quand on voit de tels agissements et on voit les policiers qui retirent leur écusson pour qu'ils ne peuvent pas pouvoir être identifiés, ne mettent pas en route leur caméra lorsqu'ils sont en train d'agir, toutes les interventions qui ont eu lieu mercredi soir et samedi soir dans la ville de Menebrak, il n'y a aucun policier qui est en mesure de nous fournir sa caméra avec son intervention. – Merci beaucoup, Amar Hamid Misham, pour votre témoignage. On a peu de temps, là. On ne peut plus… – Je comprends que vous avez peu de temps, mais vous posez des questions. – On a compris que vous dénonciez la situation et l'attitude des forces de police. – Non, non, juste une minute. – Une minute. – Quelques secondes, et pas plus. – On ne peut pas excuser les gens aujourd'hui qui sont violents à l'égard des forces policières. On ne peut pas non plus permettre à la police de ne pas respecter les protocoles et les lois qui leur appellent. – Merci beaucoup, Rabah Hamid Misham. – Ils ne peuvent pas respecter la loi pour la respecter eux-mêmes. – Merci, le message est passé. – Le message est passé. – De demander aux gens de respecter les forces de la police lorsqu'ils se comportent ainsi. Voilà. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup. – Merci. – Merci. – Merci.